Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo focus sur Bellingham, qui aurait une douleur, une blessure au genou. Alors on ne va pas s'alarmer, mais on va se méfier. L'Oréal a connu par le passé des mésaventures avec des joueurs qui étaient arrivés soit blessés ou qui se sont blessés avec L'Oréal et qui ont complètement flopé. Évidemment, je ne souhaite pas cet avenir à Bellingham. Il y a une véritable hype autour du joueur à titre personnel. Je n'ai pas connu une telle hype depuis l'arrivée de Garrett Bale, c'était en 2014. Même pour hasard, je n'avais pas eu cette hype. C'est une histoire de goût et de couleur, mais j'ai beaucoup aimé son jeu, son profil du côté de Dortmund. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec l'Oréal. Je pense qu'on tient là un profil, un joueur générationnel qui va et qui peut gagner le ballon d'or. Donc je n'ai pas envie qu'une blessure toute bête puisse gâcher son immense talent. Et hier, justement, avaient lieu les premiers entraînements avec l'homme chauve que vous voyez à gauche. On en reparlera juste après avec sa petite méthode secrète, la méthode Pintus. Les nouvelles recrues que vous voyez à droite, Fran Garcia tout à droite et le joueur qui attend tour en rouge, Bellingham. Les deux nouvelles recrues ont eu du mal à s'adapter à l'intensité des entraînements de Pintus. Alors, lui, il a une méthode qu'on verra après qui est faite justement pour éviter les blessures et pour préparer et améliorer la résistance des joueurs sur toute la saison. Mais on nous a quand même appris hier que Bellingham ne s'était pas entraîné et qu'il avait été mis à l'écart parce qu'il avait une blessure au genou et que du côté du RAL, on voulait prendre toutes les précautions possibles. Alors, comme je le disais dans l'introduction, on ne va pas s'alarmer. Mais cette blessure date d'avant le transfert. Donc, ça veut dire quoi ? Que le Réal a acheté un joueur blessé. Alors, bien sûr, il y a des visites médicales. Le Réal a dû pousser dans ce sens pour avoir tous les détails de cette blessure-là. Mais il faut se méfier. Déjà, le joueur commence à être absent dans la présaison. Même s'il est revenu aujourd'hui, on le verra juste après. Mais regardez cette slide. Au milieu, vous avez Eden Hazard acheté plus de 100 millions d'euros qui a été le pire flop de l'histoire du Réal Madrid à cause des blessures. On a en bas à droite, Kaka, qui lui, de mémoire, a fait 40 buts et 40 passes décisives entre 40 et 50 pour chacune des stats. Mais qui a quand même été gêné par des blessures alors qu'il ne les avait pas du côté de Milan. Même chose pour Garrett Bale. On va retenir un passage global plutôt positif par ses titres. Mais il a quand même été beaucoup touché par les blessures. Robben est tout en haut. À gauche, vous avez Woodgate qui, lui, n'avait quasiment pas joué avec le Réal Madrid. Donc, peut-être que le Réal a une façon de s'entraîner qui pousse à des blessures musculaires. Peut-être que les joueurs ne sont pas habitués à avoir une telle intensité. Et évidemment, et ça c'est obligatoire, les joueurs ressentent une pression, déclenche un stress qui ne déclencherait pas dans un autre club. Car oui, les avantages du Réal Madrid, c'est que tu es exposé mondialement. Mais l'inconvénient, c'est que ça peut engendrer du stress. Et le stress sur les muscles, il n'y a rien de pire. Donc, méfiance quand même. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous alarmer. Mais pour vous annoncer qu'il va falloir suivre cette blessure au genou de près. Même si, bonne nouvelle, aujourd'hui, ça c'est des images qui datent de ce matin. Jude Bellingham était de retour avec ses coéquipiers. Coéquipier que vous voyez tout à gauche, c'est Arda Gouler. Petit mot sur lui. D'après les premiers tests, d'après les premiers entraînements, il impressionne le staff technique du Réal Madrid. Et pour ceux qui n'ont pas vu le but qu'il a inscrit ce matin à l'entraînement, roulette et plate du pied à la Messi. Allez voir sur les réseaux sociaux du Réal Madrid. C'est une petite merveille qu'il a inscrit avec le Castilla. On ne va pas s'emballer là aussi. C'est un joueur qui est amené à être remplaçant. Joker de luxe. Et qui, dans les années futures, sera un titulaire, je l'espère, indiscutable du Réal Madrid. Mais, voilà, on peut se dire que cette année, il y a une véritable hype autour du mercato du Réal Madrid. Avec ou sans la venue de Kylian Mbappé. Même si Mbappé ne vient pas, pour moi, le mercato du Réal est quand même très bon. Il manquerait ce 9, évidemment, pour l'équilibre de l'équipe, pour être compétitif au maximum et pour aller chercher, pourquoi pas, une 15e Ligue des Champions. Mais d'avoir signé ce Tardagouleur, d'avoir fait venir Fran Garcia, très bon latéral gauche, et d'avoir fait venir Jude Bellingham, je trouve que déjà, on s'est très, très bien renforcé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de hype sur les réseaux sociaux. Et notamment, ça se traduit par les chiffres sur ma chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité. On s'attaque, du coup, à la méthode Pintus. Alors, Pintus, son premier passage, il a eu lieu sous Zidane. Trois saisons, trois Ligues des Champions. Voilà. Bon, il n'y a pas de coïncidence au bout d'un moment. Et quand Zidane est parti, ce dernier a quitté le Real Madrid et il a rejoint Antonio Conte du côté de l'Inter. Comme par hasard, l'Inter a été champion. Je dis ça, je ne dis rien. Mais bref, il est le meilleur dans son domaine. Et le Real l'a fait revenir lorsque Carlo Ancelotti a fait son retour puisque lors de la saison 2020-2021, c'était sous Zidane, il y avait un préparateur physique français qui n'avait pas réussi à trouver la bonne méthode avec le Real. Ça en était suivi une cascade de blessures du côté de la Casablanca, une saison noire, puisque Zidane ne pouvait jamais, et il a eu son 11 titulaire qu'à deux reprises durant toute la saison en championnat. Donc, c'est vous dire l'importance d'un préparateur physique et Pintus qui est surnommé le fouet en Italie, le sergent de fer. Pintus a gagné le surnom de sergent de fer. On dit qu'il est sévère avec les joueurs. Il n'y a rien sans rien. Mais ce qui est curieux, c'est que l'entraîneur n'exige jamais plus que le minimum. Malgré ses surnoms, sa méthode est calculée au millimètre pour qu'il n'y ait pas de surentraînement qui cause les blessures musculaires, notamment, on l'a vu par le passé, beaucoup au Real Madrid. Et surtout, au-delà d'être quelqu'un de sévère et d'exigeant, Pintus est un scientifique. Rien n'est laissé au hasard. Il travaille pour le Real Madrid, mais il étudie et publie également des recherches scientifiques sur la médecine du sport. La préparation traditionnelle, les progrès de la science et de la technologie du sport se croisent et l'italien y a vu la clé pour innover. Et dans les innovations, il y a évidemment ça. Les masques que portent les joueurs du Real Madrid, ça a été exporté maintenant dans d'autres clubs, je crois que le Bayern fait la même chose. Ces masques-là servent à calculer les seuils aérobie et anaérobie de chaque joueur. Tout est calculé avec ces masques et ça permet d'avoir des informations que le préparateur physique ne pourrait pas avoir dans d'autres conditions. En somme, ça lui permet de faire une fiche technique et de savoir en gros tel joueur, il peut jouer à telle intensité pendant tant de temps, etc. Ça permet également de travailler dans des conditions plus compliquées comme par exemple des conditions comme la Bolivie où il y a de l'altitude et moins d'oxygène. Ça permet aux joueurs de travailler dans des conditions plus compliquées et de se retrouver une fois en match dans des conditions qui paraissent aux joueurs beaucoup trop faciles. Exemple, si demain vous vous entraînez pendant 6 mois à courir dehors avec un poids de 1 kg à chaque jambe, ça va être dur au début, vous allez vous y habituer ensuite et le jour où vous allez enlever ces poids de vos chevilles, vous allez vous sentir rapide comme jamais. Si je devais caricaturer la méthode Pintus, ça donne cet exemple-là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre chouchou de Vinicius qui fête ses 23 ans, qui est actuellement, et je dis actuellement parce que si Mbappé vient, je ne sais pas s'il gardera ce statut, mais en tout cas, c'est le nouveau numéro 7 du Real Madrid et c'est surtout notre franchise player. Voilà, c'est la star du Real, Benzema est parti. D'ailleurs, Benzema qui lui a souhaité un bon anniversaire sur Instagram et surtout, vous allez voir la slide suivante qui est assez choquante et c'est peut-être d'ailleurs, je ne dis pas du jamais vu, mais c'est très rare dans l'histoire du Real, Vinicius avec le Real Madrid, c'est déjà 5 saisons. 5 saisons avec le Real Madrid, quasiment 60 buts, 64 passes décisives et 9 trophées. C'est incroyable. Ça veut dire que là, Vinicius va entamer sa 6e saison avec le Real Madrid. Chaque saison au Real Madrid lui permet de progresser comme nulle part il aurait pu progresser. Donc ce passé qu'a Vinicius, il est juste extraordinaire et il a déjà un héritage derrière lui puisqu'on parle de quasiment 10 trophées avec le Real Madrid. Ben mine de rien, il n'est plus qu'à 16 du record et 16 ça peut aller très vite, à 3-4 trophées par saison. Ben Vinicius, et je pense qu'on peut se diriger vers là, s'il continue sa carrière au Real Madrid jusqu'à ses 30 ans, 32 ans, je ne sais pas ce qu'il voudra faire ou pourquoi pas toute sa carrière au Real, ben il a de grandes chances en fait de devenir le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Voilà. Donc à ne pas sous-estimer, déjà 6 saisons. Et là où aujourd'hui il est encore un jeune joueur, ben il va commencer finalement à faire partie des cadres de ce Real Madrid comme quoi ça passe vite le temps. et il pourrait être un guide pour les nouvelles recrues qui vont arriver. Exemple, Hendrik l'année prochaine, quand il va débarquer du côté du Real Madrid, ce dernier aura 17 ans ou 18 ans, exactement le même profil que Vinicius à ses débuts lorsqu'il a été venu de Flamengo et Vinicius pourrait faire office de cadre. C'est incroyable mais voilà. Et puis il y a cette photo qui circule beaucoup, c'est les trois Brésiliens comme ils aiment s'appeler sur les réseaux sociaux, donc à gauche Rodrigo qui a pris de la masse musculaire. On n'est plus du tout d'ailleurs sur le joueur qui avait signé du côté du Real en provenance de Santos. Au milieu, vous l'avez vu, sec, saillant, Kamavinga avec le short de l'équipe de France et son numéro 14. Et à droite avec ses dreads que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce style chez Vinicius, le Brésilien Vinicius. Voilà donc là ils sont au Brésil, ils passent de très très bons moments ensemble. Ça permet je trouve de souder le groupe et de souder une génération. Parce que Kamavinga ne parlait pas le portugais, ils doivent tous se parler en espagnol j'imagine, mais ça crée de vrais liens ces vacances ensemble et ça va se retrouver sur le terrain. Donc il y a une vraie amitié qui s'est créée, une vraie génération de joueurs qui vont grandir ensemble du côté de la Casablanca et les Jules Bellingham vont venir s'associer à cette famille-là puisque lui aussi il n'a que 20 ans, Ardeguler pareil, c'est une bande de jeunes qui est au Real. Il faut savoir que là, on est en train de manger notre pain blanc au niveau Mercato parce que je ne serais pas étonné que pour les 2-3 prochaines saisons, le Real ne recrute quasiment rien. Si tu fais venir Mbappé à ce Mercato, ton équipe elle est quasiment faite à tous les postes. Il te manque à la rigueur un latéral droit que pourrait être Rhys James ou un autre et puis ton équipe elle est prête pour les 5-6 prochaines années. Voilà, donc on est sur une génération dorée et là aussi, je n'ai pas souvenir que le Real ait adopté une telle stratégie. C'est normal puisqu'avant, ils avaient la capacité financière d'attirer les méga-stars du football, les Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Caca, Zidane, Figo, etc. Aujourd'hui, avec la concurrence de l'Arabie Saoudite, avec la concurrence de la Première Ligue qui ont plus d'argent que le Real, ces derniers ont opté pour une nouvelle stratégie, à aller chercher des jeunes à fort potentiel qui peuvent devenir tes stars de demain. Vinicius en est le meilleur exemple. Tu as acheté un joueur qui, aujourd'hui, vaut 150 millions d'euros, fait partie des 3 meilleurs joueurs au monde, tu l'as acheté 40 millions d'euros. Une recrue en or. Et si jamais ces joueurs n'arrivent pas à s'intégrer, style hot guard, tu le revends plus cher. Hot guard, tu l'as acheté, je te dis une bêtise, 5-10 millions d'euros, tu l'as revendu quasiment 40 ou 50 à Arsenal. Donc cette stratégie est très intéressante. C'est un peu le projet perfect de Football Manager. C'est-à-dire que tu as gagné toutes les compétitions, tu as encore des cartes de très très haut niveau et tu te permets d'acheter les nouvelles stars en devenir. Ce projet est très excitant. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc Bellingham à suivre, on ne s'alarme pas, on va suivre ça de près. Je vais observer ça de près pour voir s'il y a des rechutes, etc. Je vous partagerai ça. Point positif, c'est qu'il y a l'air d'avoir déjà une bonne amitié entre les joueurs, une bonne intégration des nouveaux. Arda Guller est déjà très en forme. Brahim Diaz aussi. On a un Bantouche qui est fourni contrairement aux années précédentes. Et donc moi, je pense que le Real est armé s'il y a un attaquant qui arrive pour aller gagner absolument tous les trophées. En plus de ça, tu rajoutes un Carlo Ancelotti qui est là pour guider ses jeunes avec ses leaders tels que Kroos et Modric. Et tu as tous les ingrédients pour avoir une année formidable. Voilà les amis pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501